Coucou mes sagittaires, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre taroscope pour le mois de mars 2021. Plusieurs informations, déjà je vais commencer comme d'habitude par dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, pardon, qui ont activé la petite clochette, merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, between you and me, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette, ça me ferait plaisir, voilà. Voilà, deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder aussi ton signe lunaire et ton ascendant, ça pourra te donner des compléments d'informations ou des informations supplémentaires par rapport à ce que tu risquerais de vivre ce mois-ci. Troisième chose, oui, je fais des guidances personnelles, tout à fait, donc si tu souhaites en avoir une, tu n'hésites pas, tu trouveras mon adresse mail sous cette vidéo dans la description, voilà, tu m'envoies un petit mail, je t'envoie tous les tenants, les aboutissants, comment ça se passe, comment j'opère, etc, etc, les tarifs, tout ça. Voilà, et puis après tu me dis si c'est ok pour toi ou pas. Dernière chose, je vais faire un live, et du coup je pensais potentiellement faire un question-réponse, mais peut-être l'axer sur un sujet particulier. Donc voilà, du coup j'aurais souhaité savoir ce que tu en pensais et si tu avais des sujets à me soumettre, car je suis ouverte. Voilà, quoi qu'il en soit, on commence avec l'énergie principale de ton moi, mon petit Sagittaire. Nous avons connexion à ses instincts, tu as deux cartes toi, donc tu as de la chance, connexion à ses instincts et l'illumination intérieure, d'accord ? Donc, alors là clairement on est en train de te dire qu'il serait bon que tu te connectes à toi-même, hein ? Que tu t'écoutes en fait, mais pas que tu écoutes ton mental, que tu écoutes véritablement ton cœur, que tu écoutes ton intuition, que tu te rendes compte que tu es entouré, d'accord ? Par tes guides, tout ça, tout ça. Et que du coup tu fasses vraiment en sorte d'être le ou la plus aligné possible pour pouvoir justement capter tous les petits signes qu'on va envoyer sur ta route, d'accord ? Je sens qu'il est important que je vous dise que certains d'entre vous ne s'écoutent pas, en fait. J'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, Sagittaire, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient évidentes pour vous, mais que vous faisiez exactement le contraire, tu sais ? Voilà, on ne sait pas pourquoi. Tu n'écoutes pas ton intuition. Et on te demande vraiment de te reconnecter à elle parce qu'en réalité c'est elle ton guide. Tu vois, c'est elle qui va t'aider, te guider, etc., etc. Surtout si tu n'es pas encore très ouvert justement sur tes guides, tes gardiens, tout ça, tout ça. Donc voilà, là avec cette question de connexion à ses instincts et d'illumination intérieure, intérieure, pour moi c'est le cœur que je vois. Alors effectivement, elle, elle a une... bon, je te la montre. Elle, elle a la lumière à côté d'elle, sauf que pour moi cette lumière en fait elle est censée être dans ton cœur. Donc on te demande vraiment pendant ce mois de t'écouter au maximum. Voilà. Bon allez, on passe aux cartes qui sautent et aux guidances du coup, tu vois. Ah, l'amour divin, la protection de tes guides. Ils sont en train de te dire qu'ils sont là, hein. Qu'à un moment donné ce serait quand même pas mal que tu les écoutes. Voilà. Nous avons la créativité. Je pense que le message ici c'est que justement, parfois tes guides t'envoient des signes, mais pas forcément de la manière dont tu attendrais que ce soit le cas. Bon alors, il y a toutes les histoires de plumes, tout ça. Tu trouves une plume, c'est un signe, ils sont là, etc. Ils te disent qu'ils te soutiennent. Mais ça peut être, comme je le dis souvent, par le biais d'une chanson, par le biais d'un livre, par le biais d'une certaine phrase. Parfois, tu te croises des gens et en fait, tu ne les calcules pas à la base, sauf qu'ils disent une phrase qui va te percuter. En fait, cette phrase, elle n'arrive pas pour rien à ce moment-là, tu vois. Donc, voilà. On voit la route ici, le fait de prendre la route, le fait de démarrer quelque chose. On n'est pas sur de la rapidité extrême, on n'est pas sur de la lenteur extrême non plus. On est sur une rapidité relativement moyenne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Signature, compromis, contrat. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, a priori, qui risque de se débloquer pour toi, mon petit sagittaire, cette semaine. Ce mois-ci, pardon. Voilà, j'ai résumé le mois de mars en une semaine. Non, non. Ce mois-ci, il est possible qu'il y ait de la signature de contrat. Peut-être que si tu cherches un travail, par exemple, tu vas en trouver. Peut-être que si tu cherches à avoir plus de contrats par rapport à ta profession actuelle, plus de projets, etc., tu vas en trouver. Je vois aussi des packs pour certains d'entre vous. Je vois de la proposition de mariage pour certains d'entre vous aussi. Félicitations. Donc, voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la signature officielle ici. Pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir du déménagement. Alors, peut-être que tu vas signer chez le notaire, par exemple, si tu achètes. Ou peut-être que ça va être la signature d'un bail. Je pense vraiment que pour certains d'entre vous, il va y avoir une question de déménagement entre cette carte de la signature et la carte de la voiture. Voilà. Il est possible que tu bouges un petit peu de là où tu es. Ici, nous avons la carte de la santé, de la stabilité. D'accord ? Cet arbre, tu ne le déracines pas facilement. Donc, on voit qu'il y a un certain équilibre qui va découler, justement, de cette signature pour toi. Et une bonne santé générale, en fait. Je ne te parle pas de ta santé, santé médicale. Je te parle de la santé de ta situation. C'est plutôt très bien. Quoi d'autre ? La réussite, le bonheur, la lumière, la joie. Donc, oh là là, il y en a beaucoup, là. On voit que cette signature risque vraiment de te procurer de la joie. En fait, je vois vraiment un nouveau départ pour certains d'entre vous. Tu sais, c'est comme si c'était le début du reste de votre vie, quoi. C'est le début du reste de ta vie ! L'ouverture, oh là là, magnifique ! Magnifique ! En fait, le fait de bouger, cette signature va te permettre de gérer ta vie d'une toute autre manière. On voit vraiment une espèce de renouveau, là. Et c'est pour ça, tu vois, connecte-toi à tes instincts et à ta lumière. Alors, il est possible qu'il y ait une signature avec une femme aussi, tu vois. Là, on a la femme qui sort et la signature encore. Donc, c'est peut-être cette femme qui va te proposer quelque chose. Oh, tu vois, au dos, nous avons... C'est dans quel sens ? C'est dans celui-là. L'élévation ! Bon, ça commence plutôt super bien pour toi, mon petit Sagittéon. Ah, oh non ! Je vais la chercher, j'arrive. On voit qu'il y a du questionnement pour certains. Certains ne savent pas s'il serait bon pour eux de signer ou pas. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'au contraire, c'est plutôt très positif, hein, avec toutes les superbes cartes que tu as eues, là. Voilà, pourquoi ce questionnement ? Ok, alors, moi, j'ai un petit concept qui s'appelle Confortus, d'accord ? Confortus, c'est le petit monstre de ta zone de confort. Et en fait, là, ce qu'on me transmet, c'est que certains vont hésiter parce que, justement, c'est leur Confortus, en fait, qui va tenter de leur dire non, mais attends, parce que nous, on est bien dans un appartement tout pourri, on a l'habitude, tu vois, donc on s'est gérés. Alors que là, si tu vas dans une supermaison et que, du coup, on se sent bien, nous, on n'a pas l'habitude de se sentir bien à ce point-là, donc attends, ça va être compliqué, etc., tu vois. Donc, j'espère que je t'ai stressée, parce que c'est vraiment cette sensation que j'ai, en fait, donc, désolée, je te la transmets. Mais voilà, en fait, pour certains d'entre vous, il va y avoir du questionnement par rapport au fait de sortir de votre zone de confort, sauf que, bon, j'ai envie de te dire que ça y est, c'est le moment, mon petit chat. On y va ? T'es parti ? Quoi d'autre ? Tu vois, on a le point d'interrogation et on a le point d'exclamation après. C'est une certitude, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi, donc laisse-toi aller, mon petit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir ? Non. Bon, ben voilà. Écoute, on va passer au tirage. Du coup, tu ne t'inquiètes pas, parce qu'en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer. Bon, il y a plusieurs jeux. Il y a plusieurs jeux. Je vais faire tout le tirage, etc. Je vais accélérer lorsque ce n'est pas intéressant pour toi, par exemple, lorsque je bats pendant 100 heures. Et je décélérerai dès que j'aurai des informations à te donner. Bien entendu, comme tu le sais certainement, sauf si tu es nouveau, je le fais semaine par semaine. Donc, ça veut dire qu'on va avoir première semaine, travail, amour, évolution, argent. Deuxième semaine, travail, amour, évolution, argent. Et dans le descriptif de cette vidéo, je te donnerai tous les timings, ce qui fait que chaque nouvelle semaine, tu vas pouvoir te reporter à ton petit horoscope, genre semaine numéro 1, semaine numéro 2, semaine numéro 3, etc. Voilà. Allez, c'est parti. À tout de suite. Je mets pause. Je t'explique pourquoi, en fait. Devant moi, il y a mon micro-onde. Et sur mon micro-onde, il y a écrit 10h01. C'est une heure miroir inversée. Et comme j'ai une super amie qui m'a offert ce jeu il n'y a pas longtemps, sur les heures miroir, du coup, hop, on va voir quel est le message pour toi. Ah ! Mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Super, ben ! Ah, 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 je vais trop vite. Je vais encore trop vite. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, brrdeau ! Je me saoule. Ah, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on y arrive ? Oui, on y arrive ! Bon, ben, écoute, si tu as pensé à quelque chose, tu es clairement concerné par ça. D'accord ? Si tu n'as pensé à rien, tu tenteras de l'adapter à ta situation. À un moment donné, là, on te dit de réviser tes plans. D'accord ? Si, par exemple, tu étais en train de dire « Ah non, mais attends, moi, je suis désolée, mais franchement, je n'ai pas du tout besoin de changement. Je suis plutôt très bien. Là où je suis, ne laisse pas parler ton confortus. On voit que ce n'est pas bon. » On a la carte de la communauté qui sort ici. Donc, on te demande d'être dans la sociabilité. Tu vois, là, sur la carte précédente, on te disait justement peut-être de parler à certaines personnes. Voilà, n'hésite pas à chercher autour de toi qui pourraient t'aider par rapport à ta situation. On a le troisième chakra qui sort ici. Donc, ça, c'est l'émotion du désir. Ok ? Le fait d'être en accord avec ce qu'on souhaite véritablement. À l'intérieur. Pas là. La carte de la patience. On est clairement en train de te dire que ce que tu désires va se réaliser, qu'il te faut être patient peut-être. J'entends mettre les choses en place aussi. Prendre le temps de mettre les choses en place. Ah bah, tu vois, on a la patience qui sort encore. Prends le temps de mettre les choses en place de la meilleure manière qui soit pour toi. À la coupe, j'ai le sixième chakra. Métatron à l'envers. Et j'ai le soleil à l'endroit. Donc là, le soleil, c'est la réussite, le nouveau départ, la joie, le bonheur, etc. En revanche, Métatron à l'envers, on est sur le troisième oeil. D'accord ? Donc, on est en train de te dire que tu n'écoutes pas assez ton intuition. J'ai envie de te dire que ça sort beaucoup dans ton tirage. Donc voilà, sauf qu'à priori, tu as besoin justement de cette intuition pour pouvoir amorcer ce nouveau départ de la meilleure manière qui soit. Donc, ouvre ton troisième oeil. Ce sera bon pour toi. Voilà. Écoute-toi. Ouvre ton troisième oeil. Écoute tes intuitions. Ouvre-toi à tes intuitions. Nous avons deux cartes qui ont sauté là, ici. Libération d'un blocage et grosse avancée karmique. Donc ça, c'est plutôt bien. J'entends les guides qui disent qu'ils ont travaillé aussi pour toi. Certains ont déjà fait leur... Certains ont fait un travail de leur côté. Et ils ont aidé... Ils ont... Oh là là ! Un, deux, trois. Ouh ! Ils ont été aidés par leur guide. Pour d'autres qui n'ont pas forcément conscience qu'il y avait des choses à travailler, il y a un travail qui a été fait malgré tout par vos guides. Donc c'est plutôt bien. On voit la rupture. L'être aimé. L'acceptation. Blocage karmique. Voilà. Donc certains d'entre vous ont du mal à se remettre d'une rupture amoureuse a priori. Ça peut être aussi une rupture par rapport au travail, etc. Je sens beaucoup de frustration par rapport au professionnel pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, a priori, vous avez du mal à vous en sortir. Et en fait, là, c'est pareil. On vous demande de faire un travail sur vous-même pour pouvoir justement débloquer ça. On a la carte du jugement ici, la carte des on-dit. Tu sais, les gens qui parlent derrière ton dos, les petites langues de pute, quoi. Donc voilà, on te demande de ne pas trop faire attention à ça parce que ça fait baisser ton feu vibratoire et du coup, ce n'est pas bon pour toi. On te dit qu'il n'en vale pas la peine et que la personne la plus importante à tes yeux, ça devrait être toi et non les autres. On voit nettoyage profond. On te demande de te... En fait, tu sais, je vois comme si... C'est comme si, voilà, les gens parlaient sur toi et que ça te faisait, tu sais, une espèce de couche là sur toi et d'un coup, il y a une douche super forte qui t'enlève tout ça. En fait, plus tu vas faire attention à ce qu'on dit sur toi, notamment en négatif, et plus tu vas t'auto-salir. Donc on te demande vraiment de te nettoyer par rapport à ça. Ça peut être... Voilà, on regarde peut-être des vidéos. Là, il y a plein de personnes, je pense, qui font des vidéos de nettoyage. Nettoyage des chakras. Je vois le nettoyage des chakras. Bon, il y a aussi nettoyage... Nettoyage karmique. Et du coup, voilà, il me renvoie là-dedans. N'hésite pas, si tu as besoin d'un nettoyage de mémoire karmique, j'en fais aussi. Donc pareil, tu as mon adresse mail. Tu m'envoies un mail, je t'envoie toutes les conditions. Et y'allâh. Pareil, tu vois, là, on est encore sur les fausses paroles, les faux semblants, les langues des... Comme ça. On te demande vraiment de te départir de ça. Oh putain, c'est fou ! Bon, deuxième heure miroir pour toi. 10h10. C'est parti. Allez, j'espère que le message sera un peu plus positif. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ben voilà. Écoute, je te la mets. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran si tu le souhaites. Pour pouvoir t'en souvenir. Voilà. Reste tranquille. Tranquille, les chats. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît ? En fait, justement, il y en a qui parlent de leur projet. Ok, c'est pour ça. Il y en a qui parlent de leur projet sauf qu'ils en parlent aux mauvaises personnes. Et du coup, ces mauvaises personnes parlent sur vous. Et derrière, ce n'est pas bon pour vous en fait. Ce n'est pas bon pour votre énergie ni pour votre projet d'ailleurs parce que ça peut faire des blocages. Comme tout est juste, à la coupe, j'ai la confusion. La confusion et le doute. Et j'ai aussi cette petite carte du mauvais seuil. De la chaloucie. Tu vois ? Ça rejoint exactement ce que j'étais en train de te dire. Donc, fais attention à qui tu parles et de quoi tu parles à qui. Derrière, nous avons l'amour durable qui vient. D'accord ? L'amour durable. Je le sens en termes émotionnels mais aussi en termes professionnels. Il y a quelque chose de bien pour toi qui arrive a priori. Mais ça, c'est si tu évites de parler à n'importe qui. la naissance, le nouveau projet qui va voir le jour. Ça y est. Il y en a beaucoup là. Il y a le pont à traverser pour la maîtresse par rapport, tu sais, à une relation peut-être un petit peu divertissante qu'on ne prend pas forcément au sérieux. On voit qu'a priori, les choses vont être peut-être prises un petit peu plus au sérieux et qu'il y a une espèce de confort qui va s'installer. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, une simple relation de baise en fait se transforme en relation d'amour. Tu vois ? On a encore les deux mêmes cartes alors qu'elles sont mélangées. La naissance et le foyer. Tu vois ? La naissance d'un nouveau foyer. La naissance d'une nouvelle relation beaucoup plus stable. J'adore. À la coupe, nous avons l'entreprise et le courrier, le courrier officiel, la signature. Il est possible vraiment qu'il y ait des nouveaux contrats, surtout qu'on avait quand même la signature tout à l'heure, qu'il y ait des nouveaux contrats qui soient mis en place ce mois-ci pour toi, mon petit sagittaire. Nous avons le labyrinthe ici. Donc, il est possible que les choses ne se fassent pas comme ça. Tu vois ? Que tu doives quand même cheminer. On sent quand même un certain cheminement par rapport à ta situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou familiale, sentimentale, émotionnelle, amicale. Tu l'adaptes à ta situation. Mais on voit en tout cas qu'il y a un cheminement qui doit être fait. A priori, ce cheminement, c'est toi. C'est toi. Et tu vois, je vois une connexion entre ton esprit et ton cœur. On te demande véritablement de les connecter ensemble pour pouvoir avancer du mieux. nous avons la communication, le mail, le courrier, la clé et la communication. Donc, bon, on est clairement en train de te dire, ah, tu vois, et là, on a la carte de l'amitié, de la fraternité, des belles relations assez proches. On est clairement en train de te dire que communiquer est la clé, là. c'est ce qui va te permettre d'ouvrir un petit peu les cadenas, les verrous qui t'en serrent en fait actuellement. Donc, essaie de mettre ça en place. Pour certains, je sens qu'une thérapie serait bien. D'accord ? Une thérapie normale ou une thérapie holistique ? Tout dépend de comment tu vois les choses. Quoi d'autre ? On te demande aussi de t'exprimer librement par rapport à tes guides, en fait. Ils te disent qu'ils sont là et que du coup, si tu as des demandes, si tu as des requêtes, etc., tu n'hésites pas. De toute façon, ils t'accompagnent à chaque instant, même quand t'es aux chiottes. Donc, voilà. Donc, en fait, on te demande vraiment d'accepter ça, de te connecter à eux, à ton intuition, tout ça. Et derrière, de poser tes questions ou de demander, voilà, de demander tes déblocages, tes conseils ou quoi que ce soit. Et en fait, les réponses vont te venir. Mais les réponses vont te venir, en fait, on te dit pas de poser ta question et d'être comme ça à attendre, tu sais. Ok, comment je vais faire pour pouvoir bouffer demain ? Non. En fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, bon, écoutez, les guides, franchement, là, j'ai cette situation qui est compliquée pour moi. Je ne sais pas trop comment la gérer. S'il vous plaît, envoyez-moi des signes. Et en fait, tu lâches ta question et forcément, dans les deux, trois jours à venir, tu auras des réponses. Une semaine max, tu auras des réponses qui vont te tomber tout cru dans le bec. Donc voilà, ils te disent ose, ose nous demander, on est là pour toi. Nous avons la rapidité qui sort et la chance. Et ça, c'est si tu oses communiquer, que ce soit avec des amis, que ce soit avec tes guides, un truc comme ça. les choses vont du coup s'amplifier. Et tu vois, c'est génial. La clé qui sort. La clé, tu vas trouver des solutions. Des solutions vont être trouvées, en fait. La situation va être déverrouillée. Là où l'est. Ouh là là. Alors, l'abondance. Et quoi d'autre ? Le retour vers le passé. Ah, le retour de l'abondance. Eh oui, ils me disent oui. Le retour de l'abondance. L'abondance va revenir. Mais l'abondance ne reviendra que si tu t'exprimes. Et si tu es en accord avec toi-même. Et avec ce que tu veux. Désolée, j'ai la connerie là. On voit le printemps. Donc, bon, j'ai envie de te dire que le printemps, c'est à la fin du mois normalement, il me semble. Il me semble. 21 mars, non ? Je crois. Donc, c'est bientôt. On voit l'équilibre ici. Et, 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 et l'évolution. L'évolution, le changement. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Une belle évolution pour toi. J'adore. Il est magnifique ton tirage. À la coupe, j'ai la sérénité et la gestation par rapport à un nouveau projet. D'accord ? On te dit clairement que tu peux être serein par rapport à ce que tu, par rapport à ce que tu prévois de mettre en place. voilà. Fais tes demandes en temps opportun. Soit à l'affût, enfin, pas à l'affût, non. Soit ouvert, en fait, je vois quelqu'un qui s'ouvre. Soit ouvert aux réponses et aux signes qu'on va t'envoyer et tout va très, 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 très bien se passer pour toi, mon petit chat. Au dos, j'ai l'abondance qui ressort encore. Donc, wouuuu ! Bon, allez, c'est parti, on commence par la première semaine avec le travail. Alors, cinquième chakra, Arcanche Gabriel, le chakra de la gorge, la communication, encore une fois, hein ? La communication, voilà, on y va, on parle. La transformation, l'équilibre, la santé, la stabilité par rapport au départ, au nouveau départ, au nouveau projet. Donc, bon, ça corrobore complètement ce que je te disais tout à l'heure en guidance. Là, on est clairement en train de te dire qu'une bonne communication, soit avec tes guides, soit avec d'autres personnes, soit les deux d'ailleurs, va vraiment t'aider dans ta transformation et dans ton projet, d'accord ? Quel qu'il soit, qu'il soit personnel, professionnel, peu importe, tu l'adaptes à ta situation, ce sont des guidances générales, mais en tout cas, on voit que tu as du soutien qui peut être opéré ici par rapport à tes projets professionnels. Oui, parce qu'en vrai, c'est le professionnel. Allez, les amours, magicien et miroir, tu es capable de faire tout ce que tu souhaites, tu es le magicien de ta propre vie. On voit le désintérêt, l'oubli, qui est la clé et notamment le désintérêt, l'oubli par rapport à la ruse, par rapport à la tromperie. On te demande si tu as été trompé ou si tu es justement en rupture ou truc comme ça. Ça peut être de là à là comme ça peut être une rupture depuis longtemps mais dont tu n'arrives pas à te remettre. On te demande justement de tout faire pour te remettre. Donc là, en fait, je vois justement des nettoyages de mémoire karmique, je vois du travail sur les annales akashiques, des soins énergétiques aussi pour enlever toutes les mauvaises énergies et garder les nouvelles. Des régressions, tout ça, tout ça. Donc voilà, essaie de mettre le travail, je vois de la méditation aussi. Méditation guidée. Essaie de faire le travail qui te serait bénéfique en fait par rapport à cette situation. Évolution. Le deuxième chakra, arc-en-jariel. Donc là, on parle de la stabilité. On voit qu'il y a une belle stabilité qui va se mettre en place pour toi. On a la carte de la protection en plus par rapport au départ ou au nouveau départ. et on te dit clairement que c'est un cadeau. D'accord ? Donc, partir de la situation dans laquelle tu es actuellement et je pense que de toute façon, tu vois de quelle situation je te parle parce qu'elle t'est personnelle. donc, en fait, rien ne sert que je dise oui, voilà, tu vois, je sens un truc comme ça parce qu'en fait, vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos. Ce n'est pas encore le Pérou non plus, mais vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos donc vraiment, tu l'adaptes à ta situation. En tout cas, on voit qu'un départ opéré est la clé pour toi. C'est vraiment un cadeau. Le fait peut-être que cette situation se soit terminée est un cadeau parce que ça va t'amener des choses qui sont beaucoup plus positives et cohérentes pour toi. Voilà, les finances. Lien affectif. Confusion, doute. L'étoile. Le Bouddha. La sérénité. Bon, il est possible que certains d'entre vous soient en rupture et que du coup, forcément, on se sépare donc on sépare aussi potentiellement les comptes. On te dit toutefois que tu es protégé et que tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Tu peux être serein ou sereine par rapport à ça. Sinon, pareil, il est possible que tu aies des doutes, que tu dises je ne sais pas comment je vais gérer etc. Avec ou sans séparation, on te dit que ne t'inquiète pas normalement, ça devrait bien aller. Alors, ne te craque pas. Ce n'est pas la peine d'aller faire des soldes qui n'existent plus mais par contre, on te dit tranquille, tu es protégé. Normalement, les choses devraient bien se passer. Ne va pas acheter une Ferrari mais tranquillise-toi, ça va aller. Allez, deuxième semaine. Au travail, nous avons la tempête en vue à l'envers donc plutôt la sérénité, c'est l'inverse. La fin de cycle donc quelque chose qui s'arrête d'accord ? Mais lorsque quelque chose s'arrête, c'est que quelque chose d'autre commence donc c'est plutôt très bien. On voit le cadeau et l'évolution, le changement positif donc bon, là si tu es en reconversion, si tu entames une formation, si tu es en démission, rupture conventionnelle ou truc comme ça, vraiment, on est en train de te dire ne t'inquiète pas mon chat, tout va super bien et c'est une super bonne chose pour toi. Les amours. Possibilité adjacente, on voit que quelqu'un va peut-être, voilà, montrer le bout de son nez par rapport à tes amours, peut-être se manifester. Il est fort possible que ce soit quelqu'un qui soit en lien avec ton travail. Je vois aussi, par exemple, par exemple, tu vas au travail et en fait, à un moment donné, bon moi j'aime trop les comédies romantiques donc je pense que c'est pour ça qu'ils me donnent cet exemple-là. Mais genre, tu sais, t'es là avec ton café, t'es un peu speed et tu, 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 mince, comment ça s'appelle ? Tu cognes quelqu'un et puis bon, ton café sera en verse, etc. Ah mais merde, mais putain, mais c'est pas possible, etc. Sauf que c'est la personne. Tu vois ? En fait, je sens vraiment qu'il y a certaines personnes qui vont rencontrer des gens effectivement au travail sinon ça peut être sur le chemin aller, sur le chemin retour, bref. En tout cas, c'est en lien avec le travail, d'accord ? On voit les échanges qui se mettent en place, le petit texto, le petit WhatsApp, tout ça. On voit la carte de l'hiver. Donc là, on est encore en hiver, d'accord ? Donc pour moi, c'est pour te dire que c'est maintenant. Ça va arriver. Tu raconteras ! Évolution ! L'ange de la force. On te dit que tu as la force de gérer ta rupture. Il te faut couper par rapport à ce H. Donc par rapport à... Ça peut être par rapport à un homme, par rapport à une hiérarchie. On te dit aussi que le fait de couper va t'apporter une certaine harmonie intérieure, d'accord ? Donc écoute, si tu as des choses à mettre de côté, il serait bon que tu le fasses maintenant. Les finances. Homme qui tient une pièce de monnaie. Pouuuuuh ! Coups abondance par rapport à l'entreprise. On voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, des portes de sortie qui vont s'amener, d'accord ? Donc bon, écoute, j'ai envie de te dire que financièrement, a priori, tout va plutôt très bien se passer pour toi, mon petit sagittaire, sur cette deuxième semaine. Si tu es dans une situation justement un peu compliquée par rapport au Covid, etc., si tu as ta société ou s'il y a eu des retards par rapport à tout ça, on te dit que des solutions vont être trouvées et qu'a priori, ça devrait très bien aller ce mois-ci. Voilà. Troisième semaine. L'anxiété au travail, l'anxiété, la rancune, la femme épanouie, la joie. On est clairement en train de te dire bon, tu vas peut-être avoir une petite instabilité. Sur cette troisième semaine, il est possible qu'à un moment donné, tu aies un petit moment de panique genre, putain, mais attends, je suis carrément en train de changer de bord là, à la base, c'était pas ce que je comptais faire mais enfin, si, c'était peut-être ce que je comptais faire mais bon, j'ai un peu peur là parce que ça y est, ça devient vraiment palpable et ça devient vraiment, voilà, voilà, ça y est, c'est là quoi, donc du coup, j'ai un peu peur. Eh, tranquille. Tranquille. On a la joie, l'évolution, là on a la femme amoureuse, la femme sereine, etc. Donc non seulement on est en train de te dire que ce que tu vas faire maintenant, tu vas kiffer, mais en plus de ça, ça va vraiment t'élever. Donc tu es à ta juste place, ne t'inquiète pas. En amour, nous avons le troisième chakra, donc pareil, encore cette histoire de désir, de manifester ce qu'on souhaite. Le jugement, les fausses paroles, tu sais, les ragontards, nous avons la lune là, la lune là, pour moi c'est la protection mais c'est aussi les choses qui sont cachées, qui remontent à la surface. Et nous avons le non. Donc là, là c'est un peu chiant parce qu'on a une petite négativité qui vient par rapport à ça. On va essayer de voir. On va essayer de voir. Peut-être que, peut-être que, peut-être que, tu vas avoir du mal à, oula, à manifester ce que tu souhaites parce que tu auras peur des ondis, parce que tu auras peur que les gens parlent sur toi ou parce que certaines personnes vont te comporter des choses. Peut-être aussi que, bon, la personne de qui tu t'es séparée va revenir. en force. Sauf que tu vois, là ça me remet face au non. Non, ce n'est pas la bonne personne pour toi. On te dit qu'il y a mieux qui t'attend. D'accord ? Ah, il y a deux messages. Ok, alors attends, on va y aller dans l'ordre. L'abondance vous attend. Rares sont les personnes pour qui il serait bon de retourner avec leur ancien partenaire. Vous vous comptez vraiment, genre, tu sais, je vois une grande règle et je vois des millimètres, quoi. Pour les autres, on vous dit clairement que retourner dans cette situation ne serait pas bon pour vous. Car au lieu d'évoluer, vous allez régresser et retomber dans votre schéma d'avant. alors que vous aurez réussi normalement à vous en sortir. Donc, tenez le cap, soyez fort, vous avez la force de gérer cette situation et vous avez la force de dire non. Voilà, tu vois, on a les accusations qui sortent là. Donc, en fait, moi ce que je ressens par rapport à cette carte des accusations, c'est que si tu retournes dans cette relation qui a priori n'est plus bonne pour toi, voilà, ça risque d'être encore des disputes, etc. Donc, c'est pas forcément bon. Et là, tu vois, on te demande de faire un travail sur toi et derrière, on a le miroir magique. Le miroir magique, la meilleure carte du jeu, la transformation, le bonheur, le reste de ta vie positif. Pardon. On a l'instabilité qui sort, tu vois. En fait, c'est comme si cette personne allait te mettre le doute. Ça se trouve, tu t'entames une nouvelle relation avec quelqu'un qui est très bien et ton ex, vient là, il pointe le bout de son nez, il te met le doute et je sais pas si t'as remarqué mais franchement, en fait, je trouve que les ex, souvent, ils reviennent dès que t'as trouvé quelqu'un. C'est comme si tu vibrais le fait d'avoir trouvé quelqu'un. La vibration, elle va jusqu'à eux. Ils font, oh putain, attends, je suis en train de le perdre ou de la perdre là. Oh non, attends, il n'y a pas moyen. Oh non, moi, je veux le garder sous le coude. Attends, je vais l'appeler, je vais lui envoyer une petite photo, tu vois, et c'est ouf parce que je fais ça et là, j'ai la carte de la jalousie. Eh ouais. Et c'est juste ça, en fait, cette personne, elle revient par jalousie parce que, parce qu'elle a envie de te posséder, en fait. Elle a envie de te posséder, elle n'a pas envie que qui que ce soit te touche, te regarde, te parle, te plaise, tout simplement. Sauf que c'est terminé, en fait. Donc, elle va te faire foutre, tu vois. Par un cactus, jusqu'à la glotte. Voilà, ça va maintenant. Est-ce que, non, il n'y a pas d'autre carte à sortir pour ça. Ok. Voilà, écoute, le message est passé, on passe à l'évolution. Le chemin du temple à l'envers, on te demande, tu vois, c'est cette instabilité là qui fait que du coup, tu risques de ne plus être alignée avec ton chemin. Donc, fais attention. On voit que tu as un potentiel exacerbé, donc crois en toi. Nous avons la chance qui te sourit et on voit une introspection, tu vois. En fait, si tu es en introspection, en réflexion intense et intensive avec toi-même par rapport à cette relation, connecte-toi à ton cœur, ne te connecte pas à ton mental, ne te connecte surtout pas à ton confortus qui va te dire, ouais, mais c'est bien parce que, non mais tu sais, avec Jean-Marc, on a l'habitude. Alors, c'est sûr que, ouais, on est là, on se prend la tête. C'est sûr que franchement, sur plein de trucs, c'est un goujat. En plus, tu te rends compte, il a quand même récupéré les cadeaux qu'il nous avait fait lorsqu'il est parti de la maison. Mais bon, on a l'habitude, tu vois, tout va revenir comme avant et comme avant, c'est bien parce qu'on a l'habitude. Voilà. Bah non, en fait. Parce que peut-être que si tu entames une nouvelle relation avec une nouvelle personne, bah en fait, tes habitudes, elles seront toutes, enfin, tes habitudes qui a priori se sembleront relativement pourries de toute façon par rapport à ce que tu pourrais vivre, vont carrément éclater et en fait, bah peut-être que là, tu vas avoir un mec qui va t'offrir des fleurs sans raison, comme ça, tu vois, d'un coup d'un seul ou une petite meuf qui va te faire plaisir sans que tu lui aies demandé ou enfin, tu vois, mieux t'attends en fait. Désolée, je vais boire, je suis carrément desséchée. Désolée. Donc, ne laisse pas ton confortus gagner. Voilà. Allez, les finances. La stratégie à l'envers, le ralentissement, les plaisirs avec une tierce personne. Bon, alors tout à l'heure, je t'ai dit, tu peux te faire plaisir sans acheter une Ferrari. Tu te craques pas non plus pour quelqu'un. D'accord ? Tu te calmes. Tu te calmes parce que manifestement, avec cette carte, de la stratégie à l'envers, on te dit que tu ne fais pas forcément les choses comme il faudrait. Donc, essaie de te positionner par rapport à tes finances de manière à ne pas être en galère, surtout pas pour faire plaisir à quelqu'un. D'accord ? Si tu as envie de faire plaisir, il y a plein de moyens de faire plaisir sans forcément débourser d'argent ou en tout cas, pas des milles et des cents. Voilà. Quatrième semaine. Au travail, nous avons jardin et portail à l'envers. Donc, tu vois, jardin et portail à l'endroit, c'est le fait de rester dans sa situation, de regarder les horizons, tu vois, comme ça, avec envie, avec la bave là. Moi aussi, j'aimerais bien y aller, mais bon, non, c'est pas grave, je vais rester avec mon petit panier à l'intérieur de ce jardin. Et bien là, non. Clairement, on voit qu'il y a cet entrain, cet engouement par rapport à un départ. On voit la libération d'un blocage qui a priori est le tien. Donc, tu vois, par rapport à la semaine précédente où je te disais, oui, il y a ton confortus qui est là. Oui, mais non, mais parce que là, tu vois, on est en train de paniquer. A priori, le travail va être fait entre temps et c'est un travail qui va rester, qui va être ancré, qui va durer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt top, surtout qu'on voit que là, c'est ton chemin, mon ami. C'est le chemin. Le chemin. Donc, tu es vraiment sur ta voie. Donc, c'est cool. Les amours, on voit le contrat à l'envers, le déséquilibre. Donc, durant l'année en cours, par rapport à une situation qui ronge et une question de choix. Donc là, il m'incite à canaliser. Tous vos choix vous appartiennent. Toutefois, il est important que vous sachiez et qu'on vous dise qu'il y a des bons et des mauvais choix. Bien entendu, vous ferez ce que vous souhaitez, mais certaines choses ne sont pas bonnes pour vous. Au fond de vous, vous le savez et c'est pourquoi nous vous demandons de vous connecter à vos instants. Nous vous demandons également Oh là là, désolé, je bégaye. Nous vous demandons également d'illuminer votre intérieur, de briller le plus possible. Car en brillant au maximum, vous allez attirer des gens qui brillent autant que vous. Ou des gens qui seront attirés par cette lumière. et ces gens-là seront bien plus connectés à la personne que vous serez que les personnes de votre passé. Ne vous laissez pas abattre et ne vous laissez pas berner par des paroles, des faux-semblants, par des gens qui vous diront ce que vous avez envie d'entendre. Parce que ces gens vous connaissent en réalité. Et ces personnes savent ce qu'elles doivent vous dire pour vous faire switcher en fait. Écoutez votre cœur, écoutez votre moi profond, soyez ouvert au signe et vous saurez quoi faire. Évolution. Soleil, le départ. Tu vois, on te dit de te casser de cette situation. Le combat, on te demande de combattre ces fausses paroles, ces faux-semblants. Le kiosque, là on est sur de la sociabilité, on te demande de t'ouvrir à d'autres personnes. Et le printemps. Donc le printemps, c'est à la fin du mois. Donc dans pas très longtemps. C'est aussi le fait de semer les graines. Semer les graines que tu vas du coup récolter après. Voilà. Les finances, la communauté qui sort, la réponse qui est déjà en soi, l'union, la créativité. On te demande de faire les choses autrement. Certains pourront compter sur leur entourage en fait pour les aider financièrement. Pas forcément les aider en leur prêtant d'argent. de l'argent, bien que pour certains ce soit le cas. Mais peut-être les aider à mieux gérer leurs dépenses, leurs finances, etc. On vous demande de faire les choses autrement aujourd'hui. De ne pas rester dans les schémas que vous aviez avant financièrement, surtout pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas comme ça, change de technique en fait, change d'approche. C'est bon, j'ai tout dit. Ok. Ah ! Écoute, apparemment, je dois te sortir une autre carte. D'accord. Allez, je te sors une autre carte, mon petit sagittaire. On va voir. Et après, on passera à la réponse angélique. Alors, qu'est-ce qui doit sortir là, s'il vous plaît, pour les sagittaires ? Renoncer. Voilà. Écoute, ceux à qui ça doit parler, sauront. On te demande de renoncer. Et tu vois, après, on a soyez calme. Voilà. C'est très clair, limpide. Je pense vraiment ne pas avoir besoin d'en rajouter. Tu sais de quoi on parle. Et tu sais si tu es concerné ou pas. Voilà. Allez, on passe à la réponse angélique. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et on va voir ce qui sort pour toi, mon petit sagittaire. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont liker, qui vont partager, qui vont commenter. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui vont activer la petite clochette. Et si ce n'est pas déjà fait, tu n'hésites pas, mon chat. Voilà. N'hésitez pas non plus, comme je vous l'ai dit en début, à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle. D'accord ? Mon adresse mail est en dessous. Guidance personnelle ou soin de nettoyage de mémoire karmique. Mon adresse mail est en dessous. Tu me contactes, je te donne tous les tenants, les aboutissants, les tarifs, comment ça se passe, etc. Et tu me dis si c'est OK pour toi. Voilà. En tout cas, la réponse angélique à ta question ou à ton sujet est la méditation apporte des réponses. Alors, je sais que certains d'entre vous ne savent pas méditer. OK ? C'est vrai que c'est difficile. Franchement, c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, il y a des activités qui te mettent en état méditatif. Faire du sport, ça peut te mettre en état méditatif. Faire de la peinture, faire de la couture, tout ce qui va être un petit peu artistique, ça va te mettre en état méditatif. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, là, cette carte, en fait, c'est vraiment pour te dire de te connecter à ton âme, à ton cœur et à tes guides. Donc, voilà. C'est en faisant ça que tu pourras avoir les réponses. Voilà, voilà, mon petit chat. Bon, écoute, mon Sagittaire, je te souhaite de passer un très bon mois de mars. Franchement, il a l'air vraiment canon. Donc, n'hésite pas aussi à me tenir informée. Tu n'hésiteras pas non plus à retourner chaque semaine sur la semaine en question pour voir à quelle sauce tu vas te manger, quels sont les conseils, etc. Je te fais plein, plein, plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, ciao. Ciao.